On retrouve Régis de Ratan, Derek de Louboumbachir. Régis, est-ce qu'on en sait un peu plus parce qu'on avait l'impression dans un premier temps que rien ne filtrait précisément de cette rencontre, Régis ? Écoutez, il est très difficile de savoir ce qui s'est dit exactement durant cette très longue rencontre, mais je peux vous dire qu'il a en tout cas été question de l'échec, de la réintégration des rebelles de la précédente rébellion au sein de l'armée congolaise, des anciens rebelles à qui on avait octroyé des primes, des grades, une amnistie en échange d'un cessez-le-feu. Ce sont les mêmes qui se sont aujourd'hui retournés contre le pouvoir central à Kinshasa. Il est évident que c'est donc la gestion par le pouvoir central, par l'état congolais de son armée qui est aujourd'hui pointé du doigt. Vous savez, ici au Congo, la plupart des militaires ne sont que très rarement payés, pour ne pas dire jamais payés. Alors, vous l'avez entendu, Joseph Kabila a transmis à Didier Renders plusieurs messages à destination de Paul Kagame, mais il faudra attendre donc le Rwanda et Kigali pour en connaître le contenu. Enfin, vous le voyez derrière moi, des gens sont réunis. Nous sommes dans les jardins du consul de Lubumbashi, du consul de Belgique, ici à Lubumbashi, où se tient ce soir une réception. Merci Régis.